Faire un portrait, esquissir un portrait, un portrait réaliste, un portrait au fusain, un portrait au crayon, un portrait robot, un portrait à l'huile, une gravure, un portrait pastel à l'aquarelle, une galerie de portrait, le portrait de Fadela, le portrait du goût, le portrait de Lucille, le portrait d'Élise, le portrait de Marie, le portrait de famille. A l'origine, seuls les nobles et les plus riches avaient accès à ce privilège. Ils revêtaient leurs plus belles parures, celles qui reflétaient le mieux leur appartenance sociale. C'était un peintre renommé qui se déplaçait à leur domicile afin de représenter la famille. Bien des années plus tard, une boîte noire fait son apparition et révolutionne l'accès au portrait. Le portrait se démocratise. Désormais, le cercle des privilégiés s'agrandit. Toute bonne famille respectable de l'époque va se faire tirer le portrait en noir et blanc chez le photographe. Sur son 31, on prend une pause figée devant l'objectif dans un studio. Dans les années 30, le matériel photographique devient portatif et permet d'immortaliser les plus grands événements, où qu'ils soient. Le couple tout fraîchement marié se fait photographier à la sortie de l'église. Il est entouré de ses parents, frères et sœurs, oncles et tantes et nombreux cousins. Il était courant à l'époque d'avoir toute une tripotée d'enfants. Les photos des années 60 font désormais ressortir les couleurs si caractéristiques de cette époque. La photographie sort du studio et l'appareil photo se retrouve entre les mains de la population. La société évolue et compte de moins en moins d'enfants. Jusque là, l'appareil photo était un objet précieux. C'était le père de famille qui en avait la charge. Mais 68 apporte de grands bouleversements. Françoise Dolto, merci Françoise. Françoise affirme que l'enfant est un être humain lui aussi. Il est au cœur des préoccupations. On lui accorde une plus grande liberté de nouvelles responsabilités. Au fil du temps, le boîtier est moins imposant, moins fragile et plus maniable. Il est alors accessible aux plus jeunes.